Générique Rebonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition de Tour à Tour, votre magazine sur ATV Guyane dédié à ce Tour de Guyane 2016 qui s'est achevé hier à la place des Palmysts avec une nouvelle victoire pour la Guyane en la personne de Marc-André Buzarré et une victoire générale au classement général pour le Guadeloupéen Cédric Locatin. On y reviendra avec notre consultant Christophe Cospart qui est avec nous ce soir. Mais d'abord le résumé de cette dernière étape avec Stéphanie Puglissier et Jonathan Lario. Le Tour de Guyane réussit à la Guadeloupe. Après la victoire du Guadeloupéen Boris Karen l'année dernière, c'est au tour de Cédric Locatin de repartir avec le maillot jaune. Un maillot jaune qu'il porte depuis la sixième étape après avoir dominé le contre-la-montre individuel. Hier, le jeune coureur a tout fait pour préserver son avantage. Malgré une chute au 60e kilomètre, il se relève et réussit à garder sa première place au classement général. C'est un tour particulièrement difficile, surtout le dernier jour. Je suis très satisfait, surtout de mon équipe aussi, qui m'a beaucoup repoulé. J'ai un peu douté au début, mais après je me suis battu. Je me suis dit non, on a souffert pendant neuf jours et je n'ai rien envie de lâcher. Durant cette dernière étape reliant Montinéré à Cayenne, les Guyanais n'ont pas démérité. Au niveau de Matoury, un groupe de 23 coureurs s'échappe. Parmi eux, 7 Guyanais. Héloïc Pena de Souza et Marc-André Buzaré de l'USL Montjoli. Ludovic Dantin, Patrice Ringuet et Loïc Jaune du club Guyenne. Guiz Medina Puello de la Croix du Sud et Patrice Donaïs Kando du VCG. Une échappée qui va tenir durant le circuit de Matoury, puis se réduire au fur et à mesure. Dans la dernière ligne droite à Cayenne, deux Guyanais prennent la tête de la course. Clif Apensa de l'ECG et Marc-André Buzaré de l'USL Montjoli. Les coureurs vont travailler ensemble pour contrer le retour du peloton. Et à 200 mètres de l'arrivée, Marc-André Buzaré donne un dernier coup d'accélération pour emporter l'étape en solitaire. Juste devant Clif Apensa et Mickaël Laurent de la Martinique. Je remercie Clif Apensa, le champion de Guyane. Il n'a pas fait semblant, il a roulé avec moi jusqu'au bout. Et c'était très dur de trouver des coureurs qui acceptaient de rouler avec moi jusqu'au bout. Il finit deuxième, c'est le champion de Guyane. Là, il m'a démontré qu'il a un bon niveau. Je remercie particulièrement Richard Racon, qui m'a accompagné depuis deux ans, quand j'étais au plus bas. Il m'a harcelé pour que je n'arrête pas le vélo. Et maintenant, je remporte la dernière étape du tour de Guyane, c'est cette victoire pour lui, pour tous ceux qui se donnent au club pendant ces neuf jours. La Guyane remporte donc cinq victoires d'étape sur neuf, une satisfaction pour le public guyanais. La Guadeloupe remporte quant à elle cette 27e édition du tour de Guyane avec Cédric Locatin, juste devant la Martinique avec Émile Demazy et Hervé Arcade, qui finissent respectivement deuxième et troisième. Cinq victoires d'étape donc pour la Guyane et pas de victoire au classement général. Le maillot jaune reste donc au Guadeloupe. Et on fait le point sur cette nouvelle édition du tour de Guyane avec Jérif Thiver, le président du comité cyclisme. C'est un bilan positif sur le plan. Le public est satisfait. Nous avons répondu à l'attente de nos partenaires. Maintenant, il y a un très beau spectacle avec un peloton assez équilibré au niveau des différents compétiteurs. Le seul petit regret, ce sont les nombreux chutes. Je profite de l'occasion pour ce point de rétablissement à tous ceux qui ont chuté. Et puis particulièrement aujourd'hui, il y a Vincent Lebel de la sélection de Guyane. Je pense que le cyclisme guanais a effacé l'échec de 2015. On a gagné cinq étapes. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour succéder Patrice Ringuet qui avait gagné l'auto en 2014. Et prend prédabissement aussi à notre collaborateur, à notre confrère Jonathan Lario de la moto ATV qui l'avait peut-être vu sur les images, a chuté au moment où le peloton passait. Donc le peloton lui est rentré un petit peu dedans avec sa moto. On va en parler rapidement avec vous, Christophe Skospart. Au moment de cette collision, est-ce que les coureurs étaient au bon endroit pour le virage ? Oui, les coureurs étaient au bon endroit. Après, c'est un fait de course. Le caméraman, lui, il était également bien placé. C'est qu'il y avait des voitures qui n'avaient pas lieu d'être à ce niveau. Maintenant, c'est la partie sécurité du comité qui aurait dû prendre la responsabilité et faire les voitures se mettre un peu plus loin. Alors, je ne vous présente plus ce soir, Christophe. Vous êtes notre consultant ATV pour ce Tour de Guyane 2016. On va revenir sur ce fait de course parce que c'est finalement un fait de course. Le maillot jaune était à terre à ce moment-là. Et il y a eu un coureur brésilien qui n'a pas respecté la règle, on n'attaque pas un homme à terre. C'est-à-dire que sur le feu, il faut voir si avant la chute, s'il n'était pas déjà en amont. Après, est-ce qu'il a réellement compris que c'était le maillot jaune qui avait chuté ? On ne peut pas blâmer les Brésiliens. Il faut… Après, tout est rentré dans l'ordre. Il faut dire que les Guyanais, notamment, qui étaient présents juste après cette chute dans le peloton, ont, eux, ralenti et permis à Cédric Locatin de revenir, de rattraper… Oui, la règle d'or du cyclisme, c'est qu'on n'attaque pas un homme à terre, mais surtout le maillot jaune. Le maillot jaune, on lui fait la course lorsqu'il est sur son vélo. Là, il chute et lorsqu'on regarde bien sur les images, on voit que le vélo part plus de 25 mètres plus loin. Donc, le temps qu'il récupère son vélo, on ne peut pas l'attaquer. Après, il y a Junction, la course repart comme elle était avant la chute. – Alors, on va faire maintenant le point sur ce Tour de Guyane 2016. Une victoire Guadeloupe-Yem, encore une fois, comme l'année dernière, avec Cédric Locatin. À quel moment a-t-il vraiment pris la main sur ce Tour ? Peut-être contre la Monte, la semaine dernière ? – Oui, contre la Monte, il a assuré, il a fait ce qu'il savait faire. – C'est une victoire individuelle. – C'est une victoire individuelle, mais après, il faut voir que, tactiquement, la Guadeloupe a très bien manœuvré en cadençant les Martiniquais, qui était, comme je l'avais dit au début du Tour, c'était le Tour à la Seju entre ces deux équipes. Donc, ils ont cadençé les deux Martiniquais qui étaient les plus proches et ils laissaient partir des échappées avec d'autres coureurs, tout en ayant un œil sur un autre Martiniquais qui était Michael Laurent, qui était, lui, un danger potentiel. – On va faire un point une dernière fois sur le tableau des maillots. Évidemment, le maillot jaune revient à Cédric Locatin de l'équipe de la Guadeloupe qui remporte le Tour de Lyon. Le maillot vert pour Michael Laurent de la Martinique. Le maillot rouge revient à la Belgique avec Sam Van de Mirop. Le maillot orange sur les épaules de Michael Laurent, également de la Martinique. Le maillot rose pour Cédric Locatin de la Guadeloupe, suivi du maillot bleu de la Belgique de Sam Van de Mirop qui repart donc avec ce maillot bleu. La sélection de Guadeloupe repart avec le maillot blanc. Donc voilà pour ces maillots. On voit qu'il n'y a pas de Guyanais qui repart avec un maillot. – Oui, ce sont des faits de course. Il faut voir que les bonnes questions qu'il faudrait se poser, c'est comment la Martinique soit restée un mois sans compétition. Ils arrivent à placer trois bonhommes dans les déchets. – Et même sur le classement par équipe, la Guadeloupe qui a tous les jours roulé, fait gagner le classement du maillot blanc. Maintenant, il faut voir que les équipes guyanaises ne sont pas, en termes de nombre, ne sont pas fortes, je dirais. Ils ont une individualité, mais ils n'ont pas six bonhommes pour rivaliser. Donc c'est un peu normal que nous ne retrouvions pas de Guyanais, je dis bien, un petit peu normal, qu'on retrouve de Guyanais dans les différents classements. Mais après, par exemple, le champion de Guyanais, Clif, à peine ça, c'est qu'il s'est pris un peu en retard pour le maillot rouge. Il finit quand même deuxième. Terry Sang-Yemoye pour le maillot vert, qui a chuté. Et après sa chute, on voit bien que Terry n'était plus dans les sprints massifs. – Alors, est-ce que, justement, avec ces deux jeunes que vous avez cités, est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir pour l'avenir, notamment pour Terry Sang-Yemoye ? – Terry Sang-Yemoye, pour moi, c'est le coureur qui a la plus belle progression et qui peut être un potentiel vainqueur du Tour de Guyane dans quelques années. Maintenant, il faudrait que tout un chacun se remette en question et que tactiquement et ainsi, et également physiquement, qu'on puisse préparer les jeunes Guyanais. Nous avons des cadres compétents en Guyane qui ne sont pas utilisés, malheureusement, puisqu'ils sont Guyanais. On préfère partir chercher des étrangers. Mais que voulez-vous ? Maintenant, il faudrait travailler, je pense, avec les Guyanais et puis suivre un petit peu l'évolution du cyclisme mondial, tout simplement. – Sélection de la Ciel de Sang-Yemoye, vous en pensez quoi ? – C'était une... Ils ont fait un choix de bonhomme. Maintenant, voilà, il y avait de bons éléments, mais je pense que la sélection de la Guyane a perdu le Tour à 40% le samedi, lors de la première étape, lorsque le cadre technique n'est pas capable de demander aux autres sélectionnés de boucher le trou pour, à une minute, de revenir sur l'échappée des VT Bonhomme, mais également l'étape Regina Cayenne où Ludovic Dantin était à l'avant. Et je le disais durant les différentes interventions qu'il ne fallait pas rester focalisé sur Patrice Ringuet, que Ludovic Dantin pouvait également gagner le Tour de Guyane. Il fallait partir de plus loin. Il l'a fait. Manque de pot derrière, c'est la sélection qui attaquait pour essayer de laisser... de quitter le peloton. Or, il fallait laisser Ludovic Dantin prendre de l'avance et ça aurait obligé les Martiniquais à rouler également. Et là, tactiquement, Patrice Ringuet aurait été plus frais et aurait pu partir et nous aurions gagné le Tour en prenant le maillot samedi soir. Alors, aucune victoire d'étape l'année dernière. Cinq victoires cette année, qu'est-ce que cela peut nous enseigner ? Quand nous nous regardons bien, les cinq victoires, ce sont cinq jeunes. Cinq jeunes. Donc, qui ont l'habitude de gagner des courses et il faut les féliciter, il faut les encourager. Maintenant, il faut que tout un chacun, comme je l'ai dit, se remette en question et regarde l'évolution du cyclisme pour permettre à ces jeunes de progresser et pourquoi pas partir aux Antilles, pas pour se préparer mais pour gagner des courses. Or, actuellement, nous répétons chaque année les mêmes erreurs et voilà. Il faudrait que, l'an dernier, Hervé Arcade et Michael Laurent, qui sont des salariés, qui sont des bonhommes qui travaillent, disaient qu'ils s'entraînaient mais vraiment spécifiquement. Chose que nous, nous ne faisons toujours pas en Guyane. Tout le monde, tous les cas techniques diront non mais moi, je vous dis que l'évolution passe par différentes méthodologies et c'est là que nos cas techniques sont un peu limités, je dirais. c'est de la critique qui fait évoluer mais c'est juste un constat. On va se contenter en nous dire que oui, nous avons gagné cinq victoires d'étape mais je suis désolé, c'est parce que nous demandons au corps guanais. Je préfère qu'il ne gagne aucune étape et gagne le tour comme la Guadeloupe l'a fait. Merci beaucoup Christophe Cospard, vous étiez donc notre consultant pour ce tour de Guadel 2016 et vous avez mérité votre maillot jaune. Regardez comme nos collègues d'ATV Guylian, Stéphanie Bullissi, Jonathan Lario, Kerouine Alcide, Johan Manus, toute l'équipe qui vous a dit pour ce tour de Guyane 2016 sur ATV Guyane. Rendez-vous l'année prochaine bien évidemment. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain tout de suite l'information nationale et internationale avec BFM TV.